Une journée comme les autres en Russie. On connaissait l'amour des chiens pour le football, mais là c'est un cran au-dessus. Septième minute de jeu entre l'ACMA Grozny et le FC Soki, l'arbitre siffle. Un serpent est repéré dans la surface de réparation de l'ACMA et il faut l'évacuer. Visiblement loin d'être le couteau le plus aiguisé du tiroir, un premier homme tente de le prendre à la main puis de le faire fuir à coups de pied. Tentative évidemment non cadrée. Un collègue bien plus inspiré arrive quelques secondes plus tard avec Arato pour exfiltrer la bête hors de la pelouse. Évidemment, personne n'a été blessé, si ce n'est la réputation de la Tchétchénie, qui risque de ramasser quelques vannes dans les semaines à venir. D'autant que Grozny a fini par perdre le match, 1-2. Plusieurs suiveurs du championnat russe, habitués à voir des dingueries sur leur terrain, ont déjà dégainé. La VAR a confirmé qu'il était clairement hors-jeu une journée comme les autres en Russie. On connaissait l'amour des chiens pour le football, mais là c'est un cran au-dessus. Septième minute de jeu entre l'ACMA Grozny et le FC Soki, l'arbitre siffle. Un serpent est repéré dans la surface de réparation de l'ACMA et il faut l'évacuer. Visiblement loin d'être le couteau le plus aiguisé du tiroir, un premier homme tente de le prendre à la main puis de le faire fuir à coups de pied. Tentative évidemment non cadrée. Un collègue bien plus inspiré arrive quelques secondes plus tard avec Arato pour exfiltrer la bête hors de la pelouse. Évidemment, personne n'a été blessé, si ce n'est la réputation de la Tchétchénie, qui risque de ramasser quelques vannes dans les semaines à venir. D'autant que Grozny a fini par perdre le match, 1-2. Plusieurs suiveurs du championnat russe, habitués à voir des dingueries sur leur terrain, ont déjà dégainé. Lavar a confirmé qu'il était clairement hors-jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada